Nicolas Audet, 41 ans, a été victime de meurtre dans sa résidence de la route du président Kennedy, à Saint-Ésidore-en-Beauce. Les policiers ont fait la découverte d'un homme inanimé. Et par la suite, vers la fin de l'après-midi hier, l'enquête a été transférée au service des crimes contre la personne. Et depuis, l'enquête pour une mort suspecte avec des circonstances violentes est en cours. C'est l'employeur de M. Audet qui a contacté les policiers vers 13 h lundi. L'entreprise de Bellechasse s'inquiétait de l'absence inhabituelle de son camionneur. Les vérifications de la Sûreté du Québec ont confirmé le pire. C'est sûr que ça a été un choc pour nous d'apprendre ça, en fait, ce matin. C'est sûr qu'hier, en appelant la police, on ne pensait pas que c'est ce qui allait advenir. Compte tenu de la violence des événements, l'entreprise a immédiatement déployé son programme d'aide aux employés pour soutenir les collègues affectés par ce drame. On a rencontré les employés qui avaient directement un lien avec lui dans l'entreprise ce matin pour leur expliquer un peu ce qui était arrivé avec le peu de détails qu'on avait quand même, mais on leur expliquait également qu'on pouvait les soutenir du mieux qu'on pouvait. Les circonstances de ce meurtre demeurent inexpliquées pour le moment. Un important déploiement policier était toujours sur place mardi pour tenter de comprendre les événements. Nos spécialistes sont là, au niveau de l'identité judiciaire, assister des gens du laboratoire de sciences judiciaires de Mestine Légale, afin de vraiment procéder à une analyse de la scène intérieure. On a aussi le drone qui survole la scène extérieure, fait un survol général des lieux. Aucun suspect n'a encore été appréhendé par les policiers. L'enquête se poursuit. Ici Marc-Antoine Lavoie, Radio-Canada. C'est le cas de mênerie. Après l'arrivée, c'est l'enquête.